Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes. Karim Benzema est mu aux larmes en parlant de sa relation avec ses enfants. Karim Benzema était invité ce jeudi 16 mai sur le plateau de quotidien. L'attaquant du Real Madrid n'a pas réussi à contenir son émotion lorsque des photos de ses enfants sont apparues sur le grand écran. Déjà dix ans que Karim Benzema a rejoint le club du Real Madrid. Auteur d'une dixième saison exceptionnelle, le footballeur était invité à parler de sa carrière dans l'émission quotidien ce jeudi 16 mai. Celui qui est désigné depuis des années par Zinedine Zidane comme étant le « meilleur joueur français » est revenu sur son ascension fulgurante dans le championnat d'Espagne et européen mais aussi sur ses liens compliqués avec l'équipe de France. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont un groupe, une nouvelle génération, des nouveaux joueurs. Ils sont champions du monde, donc voilà c'est nouveau. C'est comme ça le football, il faut juste regarder les matchs des nouveaux jeunes qui sont là et qui font le match de foot, pour moi personnellement parce que je suis un fan de football, a-t-il expliqué à Yann Barthé. Karim Benzema l'a déjà dit, aujourd'hui il n'attend plus la sélection française et se concentre donc sur ses objectifs au Real Madrid. Mais il y a un autre rôle auquel il aime également consacrer tout son temps, c'est celui de papa. L'attaquant de 31 ans est père d'une petite fille, Melia, et d'un petit garçon prénommé Ibrahim. Un bonheur aussi immense que celui que lui procure ses victoires sur le terrain et qu'il partage régulièrement avec ses fans sur les réseaux sociaux. Véritable papa poule, il n'a donc pas réussi à retenir ses larmes lorsqu'il a vu le visage de ces deux merveilles s'afficher sur le plateau de l'émission. C'est tout ça. Je n'ai pas les mots en fait parce que ça me touche au cœur, a-t-il déclaré, visiblement très ému. Le numéro 9 a ensuite retrouvé la parole pour se livrer sur cette relation forte qu'il entretient avec ses deux enfants, indiquant qu'il leur enseigne avant tout le « respect ». Ils sont encore un peu petits pour leur parler de la vie, la vie de tous les jours. J'essaie pas de les mettre dans un confort et j'aimerais qu'ils aillent chercher eux-mêmes leur travail. « Toujours respecter, respecter ses parents et respecter les gens », a-t-il confié. Et ce but sera sans aucun doute atteint.